Le garçon, le chien et la mère Danny se sentait un peu triste. Il s'ennuyait. Sa mère était occupée et Mike, son grand frère, était sorti jouer avec des amis. Pourquoi tu n'emmènes pas Scratch se promener sur la plage, suggéra maman ? Ça te changerait les idées ? Oh non, j'en ai assez de la plage, ronchonna Danny. C'est nu, il ne se passe jamais rien là-bas. Bien sûr que si, répondit maman, il suffit d'ouvrir l'œil. Tu verras, tu pourrais être surpris. Alors, Danny appela Scratch et les voilà partis. Si seulement Mike n'était pas sorti avec ses amis, il manquait beaucoup à Danny. Scratch, lui, était tout content. À son avis, la plage était l'endroit le plus merveilleux du monde. Sacré Scratch ! Danny ramassa un bout de bois. Il le lança dans la mer en criant, va chercher Scratch. Aussitôt Scratch plongea dans l'eau, nagea jusqu'au bout de bois, puis le rapporta à Danny. Bravo Scratch ! le félicita Danny. C'est la première fois que tu vas aussi loin. Recommençons. Ils jouèrent longtemps, très longtemps, jusqu'à que Danny soit fatigué. Il s'assit sur le sable, prit un galet et l'observa avec attention. C'est drôle, pensa-t-il, on dirait presque un visage. En regardant de plus près l'étendue de galets, Danny s'aperçut qu'il ne voyait plus de simples cailloux, mais une foule d'autres choses. Au bout d'un moment, Danny et Scratch reprirent leur promenade le long de la plage. Ils arrivèrent bientôt à la hauteur d'un petit groupe qui criait, riait et faisait des signes face à la mer. Danny se tourna dans la même direction, curieux de découvrir la raison de leur agitation. Au loin, une silhouette faisait des signes elle aussi, sauf que... Danny plissa les yeux. Quelque chose clochait. Pourquoi gesticulait-elle ainsi ? Qu'est-ce que je peux faire ? songea Danny. Si Mike était là, il aurait la solution. Soudain, Danny eut une idée. Il pointa son doigt vers la mer et s'écria « Va chercher Scratch, vas-y ! » À ces mots, Scratch sauta dans l'eau puis s'arrêta net. Il avait une longue distance à parcourir. « Sans doute ne pourrait-il pas nager aussi loin. » « C'est fichu, il n'y arrivera jamais, » se dit Danny. À cet instant, Scratch s'élança et se mit à nager à toute vitesse vers la minuscule silhouette. Après quelques mètres, il ralentit, visiblement fatigué. Tandis qu'il progressait avec difficulté, luttant contre le courant, Danny s'attendait à tout moment à le voir rebourser chemin. Mais Scratch n'en fit rien. Il continua à nager, loin, encore plus loin. Enfin, il atteignit la silhouette. Danny distinguait mal la scène. À présent, il avait l'impression que Scratch tentait de revenir très, très lentement. Alors que son chien approchait, Danny vit qu'il tirait quelqu'un derrière lui. Qui était-ce ? « C'était Mike, son grand frère ! » Tout le monde applaudit quand Scratch et lui retrouvèrent la terre ferme. Danny sourit et Mike sourit à son tour. « Merci, petit frère, dit-il d'une voix émue. J'ai eu une crampe, je ne pouvais plus nager. Je ne sais pas ce qui serait arrivé si tu n'avais pas été là. Danny, mon vieux, tu es un héros ! » Danny se sentit très fier. Toutefois, il répondit, « En fait, ce n'est pas moi le vrai héros de l'histoire, c'est Scratch. » « Et Scratch, qu'en croyez-vous qu'il fit ? » Il remua la queue, tout simplement. Puis les deux frères entrèrent à la maison ensemble. Scratch marchait devant. J'ai eu un héros de la maison ensemble.